Bonjour, bienvenue à la boulangerie Grosse à Guébelaire. Je suis Thierry Grosse, le boulanger-pâtissier de la maison. Bonjour M. Grosse, on va vous suivre dans votre atelier. En cette période de Pâques, on va avoir des chocolats, les moutons, et je vous montre la suite de l'atelier boulangerie et la pâtisserie. On y va ? Allez, on y va. Tout a commencé à Ntisheim pour vous. Les parents ont une boulangerie à Ntisheim. J'ai fait mon apprentissage là-bas. Entre-temps, j'ai travaillé à Minouz, à Pâtisserie Jacques, à Colmar, à Pâtisserie Schmitt. Et je suis venu ici à 87. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'un vrai artisan, boulanger, pâtissier ? On fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire, on fait notre pain à partir de farine, de levain. On le fait, on le pétrit, on le cuit et on le vend en maraisin. Quelles sont les attentes aujourd'hui du consommateur ? Ils veulent du frais, ils veulent du bon, surtout. Comment voit-on quand le pain est fait maison ? Il y a des petites astuces. On le voit surtout à l'aspect, quand il est cuit, la couleur, la grigne. La mie peut-être moins serrée, c'est ça ? La mie moins serrée, plus alvéolée. Les pains spéciaux, pour demain. Donc ça, c'est du pain country. C'est un pain assez foncé. Et là, c'est du campagne. Celui qui est un peu plus clair. Tout est fait à la main, façonner à la main. Vous avez gagné quand mal de concours, la galette de croix ? On a fait la galette il y a trois ans, galette d'or. Vous êtes reconnu aussi pour la mala ? Ça fait quand même 35 ans qu'on est là. On commence quand même à prendre un peu de notoriété. Il faut toujours innover, toujours trouver de nouveaux trucs. Les pains qui se conservent le mieux aujourd'hui, c'est des pains spéciaux. Pour le country, c'est ce pain. Il a l'air vachement bon. C'est ce pain. Donc le bûcheron, le pain de campagne, différentes sortes de pains. On parle viennoiserie. Il faut travailler tout en pur beurre, quelque chose de bon, qui a du goût, plus moelleux, plus feuilleté. Les desserts, je sais que vous en faites beaucoup, ça marche très bien. C'est aussi votre point fort. Donc Isabelle, si vous voulez faire de la pâtisserie, c'est très rigoureux, très précis. Tout est pesé. Il n'y a pas de à peu près aussi, tout est ré-précis. On a une belle gamme de pâtisserie et tout est fait maison. Au favori ? Saint-Honoré. Ça, c'est vraiment le dessert phare de la maison. On parle de chocolat aussi. Vous êtes reconnu pour faire de très bons chocolats. À Vâques, on fait tous nos moulages nous-mêmes. Toujours ce plaisir de vous lever tôt le matin. Vous commencez votre journée à quelle heure ? Je commence la journée à deux heures. Plutôt sucré, salé ? Salé. Mais sucré, occasionnellement, j'ai bien mangé une pâtisserie sucrée. Pro-modernité aussi de la caille. On va rencontrer Lucas. C'est Fujibat qui vous a fait les travaux. Voilà, tout à fait. Et on va aller à sa rencontre. Bonjour Isabelle. Un chantier réalisé pendant les congés scolaires. On avait deux semaines. Tout a été rénové et repensé. On a changé intégralement le carrelage au sol, repeint les murs et le plafond et posé ce magnifique panoramique des années. Un timing qui était serré, comme dit, mais très respecté. Et des très, très bons professionnels qui ont fait ça. Et ça te fait ? Vous pouvez recommander cette entreprise ? Je recommande pleinement l'entreprise. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.